Steven Spielberg est un réalisateur de talent et peut-être même de génie dont la filmographie est à elle seule une pierre angulaire du paysage cinématographique actuel. Cela signifie que s'il n'avait pas été là pour nous sortir les dents de la mer, jamais au grand jamais nous n'aurions pu nous délecter de l'incroyable Mégalodon, film qui se paye le luxe d'avoir Michael Madsen dans son casting. Vous dire le niveau du machin. Ce que l'on sait peut-être un peu moins, c'est que Steven Spielberg était également un producteur généralement assez inspiré et qu'il a associé son nom à pas mal de machins destinés au petit écran. Forcément, il y avait dans le lot des dessins animés bien pétés du but. Alors on ne saura jamais vraiment pourquoi le totalement dégéanté Freakazoid n'a jamais eu droit à son adaptation en jeu vidéo. C'est d'autant plus inexplicable qu'il y avait un potentiel assez conséquent à exploiter. Mais bon. En parallèle, d'autres dessins animés nettement moins concernés par l'aspect ludique, voire même par l'aspect potentiellement intéressant, se sont retrouvés sur nos petites consoles de salon. Exemple parfait et quelque peu dérangeant avec Family Dog, sorte de critique pas franchement rigolote de la famille moyenne américaine pourtant créée par Brad Bird. Oui, le Brad Bird de Pixar est du très touchant le géant de fer. On y suivait les mésaventures d'un insupportable clébard qui se faisait généralement enquiquiner par un gamin à la dentition anarchique et par une fille pleurnicharde, obèse et idiote parce que c'est plus rigolo de se moquer des gens en surpoids en les faisant passer pour des gens bas de plafond. Le jeu vidéo sorti exclusivement sur Super Nintendo était d'une telle médiocrité qu'on n'en avait que très peu parlé dans la presse papier de l'époque. Tout juste quelques lignes dans un petit encart chez Console Plus. Force de constater qu'il n'y avait effectivement rien à en dire tellement c'était au mieux générique, donc pas du tout inspiré, la preuve en images avec des livres volants en guise d'ennemis, et au pire complètement bâclé en témoigne le peu de recherche au niveau du design, ce qui aboutissait immanquablement à une paresse graphique avec des éléments de décor qui se répétaient de façon énervante, comme si une cuisine pouvait être aussi grande et qu'elle pouvait contenir autant de cuisinières et de frigos. La prise en main était forcément catastrophique, mais ça, vous vous en doutiez. On reste dans le même univers embarrassant avec Toon Silvania, dessin animé qui pouvait coûter une fortune en psy pour les parents qui laissaient leur gamin sans contrôle devant un écran. Parodie des classiques de la littérature fantastique, Toon Silvania fut adaptée en jeu vidéo sur Game Boy Color par RFX Interactive, développeur inconnu avant et après, et ne pouvait malheureusement pas trop se la ramener vu le peu de saveurs qu'il avait à proposer. On était dans le domaine du vaguement correct, mais l'absence totale de plaisir qu'on éprouvait à y jouer en faisait un jeu de plateforme lambda qui n'avait absolument aucune chance de se faire un nom sur une console qui proposait tout de même de très bons jeux d'action. Pas mauvais, juste quelconque et donc parfaitement oubliable. Les choses sérieuses commencent enfin avec les Animaniacs, qui furent très populaires du milieu des années 90 jusqu'au milieu des années 2000, avant de tomber dans un oubli injustifié. Si je devais faire une comparaison foireuse, oui j'aime bien les comparaisons foireuses, je dirais que les Animaniacs étaient les versions animées de Benny Hill, il y avait pas mal de sketchs avec des personnages récurrents, et l'humour grassouillais faisait généralement mouche. C'était con con, mais quand même très divertissant, et malgré la présence de quelques personnages un poil agaçants, la série s'en sortait pas trop mal. En jeu vidéo, c'est le géant Konami qui s'était chargé de l'adaptation sur Super Nintendo et sur Mega Drive. Il y avait également, semble-t-il, une version sur Game Boy, mais je n'y ai jamais joué. Donc voilà. Alors fidèle à la tradition et au respect que Konami avait pour le joueur de l'époque, le jeu chez Nintendo n'était pas le même que chez Sega. Animaniacs en jeu vidéo version 16 bits, c'est quelque chose de pas trop mal réalisé, qui avait toutes les chances de plaire aux amateurs du dessin animé. C'était bourré de références, l'univers était respecté, la réalisation suivait la route, même si sur la Mega Drive le son était un peu pourri, et le seul reproche concret qu'on pouvait faire était l'absence de mode multijoueur. Petit passage sur Nintendo DS et Game Boy Advance, avec un jeu en vue de trois quarts, dans lequel il fallait suivre les directives du directeur d'un film pour compléter les différents niveaux du jeu. Approche originale, certes, mais qui manquait un peu d'ambition ou de fraîcheur pour pouvoir intéresser grand monde. C'est après que les choses sont parties en sucette. Alors il y a deux questions existentielles auxquelles je n'aurais probablement jamais de réponse. La première, c'est comment fait Enya pour sortir de si belles chansons, rien qu'en enregistrant des bruits de sa respiration. Mais sur le sujet, donc on s'en fout un peu. La deuxième, c'est à quel moment un développeur peut se dire « Tiens, je vais prendre des personnages connus, je vais en faire un jeu de bowling, et ça va marcher ! » « Ah ben justement, j'allais proposer de faire pareil... » « À toi ta gueule ! » Animaniacs Tenpin Alley, c'était vraiment du foutage de gueule. En épreuve bonus dans un jeu complet, à la rigueur, ça aurait pu passer, mais là, non. Juste, non. Les choses ne vont pas beaucoup mieux sur PC avec un jeu vide qui a des hitbox dégueulasses et qui place des personnages dessinés dans des décors en images de synthèse. Je vous laisse bien évidemment juger du résultat final. Voilà, voilà, voilà. On finit sur une note moins mauvaise avec le jeu sur Gamecube, PS2 et Xbox qui est déjà un chouïa plus soigné sur la réalisation et aussi moins insultant en termes de mécanique de jeu. Pour tout joueur, un temps soit peu blasé, il n'y aura strictement rien qui soit digne d'intérêt, mais pour ceux qui appréciaient les pitreries de Yako, Wakko et de Dot, ça pouvait faire l'affaire. Mais tout ça, j'ai envie de vous dire, on s'en tamponne le cul par terre tellement fort que nos vertèbres pourraient nous sortir par la bouche comme un distributeur de pèse. Si nous ne devions retenir qu'une seule association entre Steven Motherfucking Spielberg et le dessin animé destiné à la télévision, ce serait à travers les Teeny Toons. Il s'agissait d'une version légèrement sous extasie de nos bons vieux Looney Tunes avec un humour travaillé et un univers tellement vaste qu'il y aura eu à peu de choses près 20 adaptations en jeu vidéo. 20, c'est énorme ! Et forcément, il y a eu un peu de tout dans le lot. Avec Konami aux commandes, on a globalement de quoi être satisfait. Sur NES, ça claque. On sait que la concurrence est rude en matière de jeux de plateforme action, mais les Teeny Toons arrivent pourtant à sortir du lot avec des idées bien pensées comme le fait d'avoir des capacités associées à chaque personnage ou comme quelques niveaux franchement originaux comme celui avec les interrupteurs qui vous plongent dans le noir. Il y a eu une suite qui se présentait plus comme une succession de mini-jeux. Plus anecdotique, mais toujours aussi sympa à jouer. Gros point d'interrogation vidéoludique avec le cartoon workshop qui vous offrait la possibilité de faire votre propre petite animation. On ne pouvait pas sauvegarder son travail, ce qui rendait l'expérience un poil incompréhensible et on se dit qu'un jeu pareil aurait pu se trouver sa place sur PC, mais on pardonne car il y avait de l'idée. Sur Game Boy, le Babs Big Break fait tout simplement partie de mes jeux préférés de la console. Il était incroyablement lisible, amusant, les musiques étaient super et même si on le torchait en une poignée d'heure, y revenir était toujours un plaisir. Mention spéciale pour le niveau de la forêt hantée qui remixait à sa façon le formidable In the Hall of the Mountain King du non moins formidable Edvard Krieg. Je ne garde en revanche pas un grand souvenir de l'épisode suivant, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'était pas bon, juste qu'il m'a moins marqué. Par contre, est-il nécessaire de rappeler à quel point les versions Megadrive et Super Nintendo étaient tout bonnement excellentes ? C'était juste la perfection en matière de jeux vidéo. Si, aussi simple que ça. Allez, pour faire le vieux con râleur, je dirais que sur Super Nintendo, je n'ai jamais réussi à me faire au coup de pied sauté. J'étais tellement formaté par Mario qui arrivait à blesser les adversaires en le retombant dessus que j'oubliais tout le temps que Buster devait porter un coup en faisant ce mouvement sous peine de se blesser. A ce détail près, bon sang que c'était bien réalisé, varié et accessible avec juste ce qu'il fallait de difficultés pour donner envie d'aller un peu plus loin à chaque partie. Les combats contre les boss étaient originaux, les musiques étaient mémorables et les niveaux ne se contentaient pas d'être de simples lignes droites. Ils partaient dans tous les sens et on avait même droit sur Super Nintendo à un improbable match de football américain. Le délire à l'état pur. Je serais un poil moins enthousiaste à l'évocation des party games sur les mêmes consoles, celui sur Megadrive était fouillis mais acceptable surtout parce qu'il n'avait pas trop de concurrence à ce niveau mais sur Super Nintendo malgré quelques idées intéressantes le jeu proposait surtout des épreuves en solo ce qui était à mon niveau inacceptable pour un jeu qui prétendait être multijoueur. Mais l'univers et les musiques restaient vraiment respectueux de la série donc en y jouant seul on pouvait peut-être pardonner cet affront. Un jeu multijoueur devait donc être joué seul pour devenir bon. J'espère que vous savouerez l'ironie. On s'arrête quelques instants sur Game Boy Advance avec un jeu qui mérite d'être cité rien que parce qu'il disait fuck off la standardisation moi je fais du pizzemol. Les gars de chez Treasurer ils n'en avaient mais alors strictement rien n'a queuté ni des normes ni des valeurs et encore moins du conventionnel. Ils te foutaient Buster Bunny avec des gants de boxe en train de tabasser des serpents et il fallait faire avec. Comme pour les Animaniacs c'est avec le support CD que les choses se sont gâtées. Konami laisse à tomber le développement des jeux au profit de quelques illustres inconnus dont Warthog. En anglais Warthog veut dire Fakochère. Quand le jeu que tu vas essayer a été développé par des andouilles qui ont eu l'idée de génie d'associer leur nom à un Fakochère c'est à dire à un animal qui a une sale gueule et qui pue tu peux te douter que ça va envoyer du pâté. Prenons par exemple le cas de Buster and the Beanstalk. Vous vous souvenez de Dragon Slaire ? Ben c'était en gros la même chose il fallait cliquer sur le bon truc pour déclencher la bonne animation pour espérer progresser. Manque de bol avec un univers aussi frappadingue que celui des Teeny Toons on ne savait pas toujours ce qu'il fallait faire. On cliquait au hasard sur tout et sur rien et parfois ça faisait avancer les choses parfois ça vous pénalisait. Il n'y avait pas réellement de logique là-dedans et apprendre par l'erreur n'était pas l'idée du siècle pour un tel concept. L'expérience était donc frustrante avec en plus des animations taillées à la hache. Le Toonstein de la Playstation s'en sortait presque pas trop mal mais il tombait en plein dans cette vilaine tendance des jeux sombres et tristounets comme Heart of Darkness Medieval ou encore l'Exode Dave. Il s'agissait de bons jeux généralement appréciés mais qui ne me plaisaient pas du tout justement à cause de cette ambiance déprimante. Plucky's Big Adventure se passait dans l'université Acme et proposait un point de départ assez fondard. Il fallait créer une machine à remonter le temps afin que Plucky puisse faire ses devoirs dans le passé pour ne pas s'en prendre une dans le présent. Manque de bol les énigmes étaient vraiment simplistes l'ergonomie assez frustrante avec la possibilité de porter seulement deux objets en même temps et l'aspect graphique bien que pas trop vilain pour de la Playstation console pas franchement réputée pour avoir fait des merveilles au niveau de la 3D s'éloignait du côté cartoonesque. C'est surtout sur ce point que le jeu tirait la gueule il se torchait en une après-midi et ceci sans le moindre sourire sans le moindre passage vraiment amusant sans la moindre petite originalité qui aurait pu faire la différence. Un peu comme si quelqu'un s'était réveillé un matin avec une idée de jeu vidéo complètement conne mais en pensant que l'appliquer à un univers marrant et un peu déjanté suffirait pour sauver les meubles. Pour le coup on a de quoi être encore plus furaxe parce qu'il y avait presque un petit quelque chose pour appeler Day of the Tentacle. Je sais pas pour vous mais moi les Teeny Toons dans l'univers de Day of the Tentacle je signe tout de suite et les Teeny Toons dans l'univers d'Odin Sphere je signe encore plus vite. Les Teeny Toons auraient pu finir leur carrière vidéoludique en beauté avec un Defenders of the Universe très prometteur sur Gamecube et PS2 mais le jeu ne sortira jamais officiellement donc c'est un peu les boules pour eux car jamais les versions CD n'arriveront à avoir ni le charme ni la qualité des versions cartouches. Avec les dessins animés formatés pour le petit écran Steven Spielberg aura essayé de toucher un peu à tout et on ne peut clairement pas le lui reprocher. En jeu vidéo pour être tout à fait sincère je ne sais même pas s'il a vraiment essayé un jour de voir ce qu'on allait faire avec ses bébés. Autant sur certaines adaptations il y avait clairement de la qualité et on en avait pour notre argent autant sur d'autres on était limite en droit de se demander si les développeurs avaient ne serait-ce qu'une fois regardé un épisode de la série concerné. C'est vraiment dommage car dans tous les cas il y avait matière à faire quelque chose de pas trop mal et surtout il y avait matière à faire rire mais ça clairement ce n'était pas à la portée de tout le monde.